J'ai un studio dans lequel on fabrique les futurs expos. Là, par exemple, c'est une expo en Corée qui a été faite sur la base d'une maquette de Second Life. Et ça, c'est la prochaine expo à Nice, dans un lieu qui s'appelle l'Artistic, un lieu de la ville de Nice. C'est une expo qui n'est pas encore ouverte, mais qu'on a inaugurée virtuellement. D'accord. Et donc, à chaque fois que je prépare une expo, je fais la maquette dans Second Life. Ça, c'est les maquettes de prochaines expos, mais qui sont arrêtées pour l'instant à cause du Covid. D'accord. Donc ça, c'est en Italie, à Matera, dans les Sassi de Matera. Et j'ai le plan, je monte le plan et après, ça me permet de savoir où vont être placées les œuvres. Ah, mais il y a le conservateur d'un musée, justement. Si vous voulez rencontrer un vrai conservateur de musée. On a construit, on ne savait pas qu'il allait y avoir le Covid, donc on avait construit, comme je fais d'habitude, et maintenant qu'il y a le Covid, donc on a fait le vernissage virtuel. Il fait aussi les conférences qui étaient prévues dans le lieu. Il est fait là, mais je ne sais pas où il est, d'ailleurs. Ah, il est là. Il est là. Salut Eric. Je suis en train de montrer justement un doctorant, on a fait une conférence pour Paris 8, là, il y a deux jours, où il montrait comment il utilise maintenant la maquette virtuelle de Second Life pour préparer ses expos. La Camerina, elle est aussi dans Second Life, c'est elle que vous voyez au fond, en Dolly, voilà. Eh bien, c'est elle qui est là aussi. Enfin, en Dolly, il faut connaître la Dolly, mais c'est elle qui est là, voilà, elle est là. C'est elle, là. Ça, c'est peint, en fait. OK. Et ça, c'est peint, comment on va dire, digital ? Non, 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 c'est à l'acrylique, j'ai passé 15 jours à peu près dans le musée. Heureusement, j'ai eu un peu plus grâce au confinement. Déjà, le fait qu'on a emmené... Ah, il est là, voilà, il est là. Bonjour. Voilà, alors là, on a Eric Lé, alors là, on a tout le monde, là, attention, là, c'est un image incroyable. Voilà, alors là, on a Camerina qui est là et qui est là, Eric qui est là et qui est là. Je montre avec ma petite flèche. Moi et moi. Et alors avec monsieur qui est pas dedans. Non, je suis là-bas. C'était vachement intéressant, là, tout ce que tu as dit. La posture, la construction urbaine autour des questions aussi de bandes dessinées, si elles sont implicites ou explicites, ou conscientes ou inconscientes, on sait pas quoi. Hello, everyone. Do you hear me well ? Is it OK ? Jules 3-11, so almost 10 days, 9 days, and will notably host the artistic trace of Recto-Verso. The publisher of Laval Virtual World's fourth edition of Recto-Verso is starting now. Jedith will present it to us in more detail later. Four editions, during which we began to explore the boundaries between the real and the virtual. Je suis heureux d'introduire cette quatrième édition du Festival Recto-Verso, qui promet un programme riche de conférences, de rencontres, de performances et d'expositions pendant trois jours, sur des enjeux forts de notre époque, en particulier la place du virtuel dans nos vies et les impacts des pratiques et outils numériques sur la diffusion artistique. Depuis plusieurs décennies, le médium de la réalité virtuelle est une vraie chance pour nous tous. En conclusion, je souhaiterais remercier chaleureusement et féliciter Judith Guèze, fondatrice et directrice du Festival, et Laurent Chrétien. So, hello everyone. So, Recto-Verso. So, Recto-Verso is a digital art festival about emerging art forms between the real and the virtual. And each year, we exhibit 15 artworks, immersive and interactive artworks, in the main exhibition, the Art&Vers gallery, to have an opening conference, a question of current times, and how digital art is observed today. especially in this context of distancing. And we will end the day with a live performance. Here also, in the Laval-Verso, is present here in Laval-Virtual, so you can see under her name Recto-Verso-Laval-Virtual or Laval-Virtual. So, don't hesitate to come and to ask questions and all. And I really wish you a good artistic effervescence. The following. We are now in direct from the Moya-land. Yes, it's the same art that the French and Italy. alors du coup moi je suis d'état de couverture le plus grand de marque et du coup moi ce qui m'intéresse c'est d'étudier la bande dessinée et les réalités mixtes vers de nouveau l'espace de narration donc j'ai une vidéo de mon travail ici en face de moi alors moi j'explique que des deux fonctionnaires de l'avril ça va se faire de cartographie un peu bizarre qui est assez intéressant dans leur couche et on a fait la fin de paris je me dis glad to be back to to laval which is a city i love and i love a laval virtual is a fantastic conference where that i have attended for the last more than 20 years now something like that and uh i would like to thank uh julie for the invitation which is always a pleasure to share with people with similar motivation and working the cela and what is important is to understand that this was not really about communication it was more about being in touch and this was what i what i found very exciting in the possibility of exploring uh with uh video inside vr at this time we could discover something uh different which is uh uh let's say um the medium respect that does can now pleasure so if you if you deal your money token for love token then uh it can generate something like you always need more money to get love and so the on the website you will discover all the data exhibition as we can saw in the great presentation of peggy shanaga young artists invent new forms of video art on instagram and tick tock and event companies are massively streaming content there's initiative which have met with varying degrees of success in the re-recreation and re-invention of the experiences he was represented by the citri in budapest the back place in london for example the zkm in carlore or festival links are like a arts helenjurica sorry in lynx invited almost everything in terms of online exhibition linking media and medium illustrating the social politics politics well on the on the on the office of tourism huesanberg well it's not bad this system we can share the screen it's very very good and so so I could take a visit I can avance in second live I can change I could I can go my promenée.